... Notre métier à nous, c'est d'amener les gens à découvrir des nouveaux produits. Tous les mois, on se débrouille à trouver des produits nouveaux et à élargir notre gamme. Et puis, les grandes nouveautés qu'on a mis en place et qui font notre force aujourd'hui, c'est le fait de travailler en couple. Parce que mon épouse avait une expérience, elle, en restauration au bergerie. On fait du Saint-Nectaire à la truffe. Fabrication maison aussi. C'est des produits, on est les seuls à faire. Et donc, voilà. Et après, c'est les clients qui nous guident selon leur goût. En fait, c'est le client en finalité qui fait votre magasin. On a la chance d'avoir une clientèle qui est ouverte d'esprit, qui est ouverte à goûter. Et c'est vrai que, en finalité, on est sur des produits nobles, donc des produits chers. Parce qu'il y a énormément de travail derrière depuis le lait, la fabrication, l'affinage. Et puis après, nous qui le retravaillons. Tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est ça, c'est d'aller découvrir des fromages. Quand on sait faire, on les fait évoluer. Type le Saint-Nectaire, qui pour nous est primordial en Auvergne. On les fait évoluer, on les retravaille en cave. Et on va aller de fromages qui ont 6 semaines à des fromages qui ont 20 semaines et plus. Donc, on va être quelque chose... Enfin, le bonheur de notre métier, c'est de travailler un produit qui est vivant. Voilà. Qui évolue selon les saisons. Et voilà. C'est fabuleux. On reçoit, vous voyez, les grosses meules de Cantal. Quand mon mari, il coupe en deux, ça parfume. Voilà. Mais je vous dis, c'est fabuleux. Et même, vous voyez, les mentales, pareil. On reçoit, mais une meule entière, ça pèse moins 50, 60 kilos. Pareil, quand on coupe en deux, vous voyez, ça... Mais ça parfume, et c'est fabuleux. Mais vous voyez, c'est un métier. On ne gagne pas énormément d'argent, mais il faut avoir quand même de la passion. Beaucoup, beaucoup. Et il faut vraiment aimer quand même l'affinage, l'évolution du fromage et tout. Et la clientèle aussi. C'est fabuleux aussi. On a des gens formidables. C'est ce que disait mon épouse, c'est vraiment des métiers passion. Parce que c'est hyper exigeant. Voilà, vous pouvez être bon en tant que crémiers fromagers, c'est-à-dire prendre soin de vos produits, bien sélectionner vos produits, les faire mûrir. Nous, on fait des fabrications en plus. Mais bon, de l'autre côté, il faut être aussi bon en comptabilité. On a du personnel derrière. Il faut être un bon DRH. Il faut être un bon manager. Il faut... Voilà, on a la chance d'être sur des métiers où il faut développer toutes ses qualités. Et il faut rester humble, dans le sens où vous apprenez tous les jours. Et on sait que jusqu'à notre retraite, eh bien, on apprendra. Ce que je voulais faire, juste la vente. la vente. Et au fil des jours, j'ai appris comment... Vous voyez, je suis allée voir comment fabriquer un sanectaire. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais... Vous voyez, en quelques jours, le fromage tout blanc, ça change tout de suite de... Vous voyez, le flore, de couleur et tout. Je dis, mais c'est formidable. Ça vit quand même le fromage. Et à force de prendre soin, le fromage, eh bien, ça... Vous voyez, ça donne du goût, ça donne du... Comment dire ? La maturité, la couleur, tout. C'est formidable. La maturité, la maturité, la maturité, la maturité. Sous-titrage Société Radio-Canada